Je suis Sonia Prudam, je travaille à l'Université de Franche-Comté, plus spécialement au Centre de linguistique appliqué de Besançon, qui est un centre de langue, enseignement de langue, pour des publics adultes en français langue étrangère et en langue vivante étrangère en général. Nous faisons de la formation continue et aussi de la formation initiale. Nous intervenons en formation initiale, soit dans le cadre de notre service universitaire, puisque nous sommes personnels de l'université, et toujours avec des publics lansades, des publics qui sont spécialistes d'autres disciplines, que ce soit en IUT ou que ce soit en fac des sciences, etc. Et nous avons des accords avec des organismes de formation ou d'enseignement supérieur, comme par exemple l'École nationale supérieure de micromécanique, qui est une école qui forme des ingénieurs en micromécanique, qui est la spécialité à Besançon, c'est une spécialité de la région. Donc j'arrive, je fais une évaluation initiale, et je constate que les étudiants ont le profil que vous voyez au tableau, et ce profil est un profil assez insuffisant pour atteindre le niveau requis d'opérationnalité professionnelle, je dirais. sortir d'un diplôme d'ingénieur et aller dans la vie du travail sans avoir dépassé le niveau B2, au minimum, c'est un peu inquiétant. Donc j'ai décidé, puisque les conditions d'accueil de ces étudiants sont assez limitées, nous avons peu d'heures, de faire une hypothèse qui est, est-ce que je peux, si en développant les capacités à comprendre, puisque ça c'est un des premiers points qu'on a détecté, que j'ai détecté, que comprendre, ça signifie que si je ne comprends pas, je ne peux pas réagir. Je ne peux pas répondre à une question, je ne peux pas intervenir dans une conversation. Donc si je développais la capacité à comprendre, est-ce que ça nous permettrait de progresser ? Est-ce que ça permettrait d'enrichir le parler ? Et donc j'ai fait des hypothèses, j'ai décidé de créer des petits dossiers de compréhension auditive. Il fallait que je puisse les mettre à disposition des étudiants de façon assez ouverte. Et qu'est-ce que j'ai trouvé de mieux ? Il y avait différentes possibilités, pardon, je suis en train de sauter des étapes. Il y avait la classe en présentiel d'un côté, et de l'autre côté, j'ai décidé de prendre Moodle pour centrer, déposer là des ressources, des activités, des exercices, qui tendraient dans un premier temps à développer la compréhension auditive, principalement. Premier objectif. Alors j'ai résumé là ce que c'est devenu par la suite. Parce qu'un premier point c'était compréhension auditive, puis j'ai ajouté compréhension écrite, puis expression, puis c'est devenu un lieu de communication. En fait, j'ai mis le doigt, le petit doigt, tout petit, parce que je n'aime pas l'informatique. Et après, c'est passé tous les doigts, la main et tout le reste. Donc méfiez-vous. Donc l'objectif était d'exposer les apprenants le plus possible, hors de la classe. Une fois qu'ils dépassaient et sortaient de là, ils avaient l'obligation, parce qu'il fallait le bâton, ils avaient l'obligation d'aller faire un certain nombre d'activités sur Moodle. Mon objectif ambitieux, vu le profil de départ, arrivait à B2. J'avais des modèles dans la maison. Là, dans une autre salle tout à l'heure, a exposé ma copine, Glennis Hanson, qui avait créé un site magnifique que je vous conseille d'aller voir, English Online. J'ai des collègues en allemand qui ont... Je vous passe... On n'ira pas sur les liens. Qui ont créé aussi un autre site de ressources pédagogiques, allemandnet. Il y a une citographie de FLE, qui est assez modeste. Il y a un site assez intéressant sur les mots de la culture française. Donc, moi, je n'avais pas les moyens, je vous dis, je me sens un peu seule, mais on avait Moodle. de me lancer dans un site, c'est trop risqué. Donc, il fallait créer des exercices et ensuite, travailler sur les... Question de terminologie, sur les tests ou les quiz Moodle, que moi, j'appelle toujours questionnaire, parce que j'ai pris la traduction espagnole qui dit questionnario. Je suis désolée, donc on a un petit problème de terminologie en ce moment, ce que j'ai entendu hier au sujet des questionnaires, des quiz, des tests, et des sondages. Donc, j'ai commencé par les tests Moodle et en faisant principalement de la compréhension auditive. Je passe les autres étapes, on reviendra dessus. et pédagogiquement, j'ai travaillé un peu plus d'un semestre uniquement sur les tests Moodle, sur les quiz Moodle, dans ces différentes formes, appariement, clause, comme celui-ci, QCM, etc. et j'ai trouvé que pédagogiquement, ils sont vraiment très intéressants parce qu'en suivant le travail des étudiants, je pouvais voir où ils avaient fait une faute, pourquoi ils s'étaient trompés, pourquoi ils n'arrivaient pas. Je pouvais analyser l'erreur et l'analyse d'erreur faisait que je pouvais leur envoyer un message assez rapidement pour les mettre sur la bonne piste. Donc, ça, je prends un peu d'avance, ça a un avantage. Certains, ces tests-là, je les préconise, dans ce sens-là, pour la... justement, pour l'analyse des erreurs. Ça a une fonction pédagogique importante. Là, je peux voir que c'est simplement une faute d'orthographe, par exemple, où est la souris. Ça peut être une faute d'orthographe où il a mis une... il a oublié un mot grammatical important. Si c'était un passé composé, il a oublié l'auxiliaire ou des choses comme ça. Les tests Moodle vous permettent de faire... Vous avez déjà parlé tout à l'heure des questions. Donc, ça vous permet de faire des chaînes de questions dans un seul document, dans un seul test, que vous pouvez proposer aux étudiants en évaluation formative ou sommative. Si c'est un sommatif, vous pouvez mettre un chrono et définir le temps qu'il faut pour faire ça. Vous pouvez insérer de l'audio, du son, de la vidéo, des images, ce que vous voulez. Et vous avez absolument toutes les possibilités du multimédia. Donc, c'est pourquoi j'ai appelé ma conférence à un labo multimédia ouvert. Différent du labo multimédia qu'on a dans nos établissements où on doit aller avec sa classe et quand on sort, on ferme la porte à clé. Puis, je suis passée aux hot potatoes. Pourquoi ? Parce que j'étais fatiguée. Et hot potatoes, c'est facile. Quand on a fait du Moodle, hot potatoes, c'est un petit jeu d'enfant. Ta, 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 on dit trou là, trou là, trou là, petit un, et ça va tout seul. Donc, c'est très facile à réaliser. C'est très rapide à réaliser. On a plein de couleurs, un choix de couleurs extraordinaire. Attention, c'est piège. Parce qu'après, il faut marier ça avec les couleurs de la plateforme. Et ça peut devenir très dangereux visuellement. Donc, voilà. Alors, pareil, avec hot potatoes. En plus, hot potatoes, ça a un peu plus de possibilités que les questions. Avec, pardon, j'ai travaillé sur Moodle 1.5, 1.6. Maintenant, 1.9, je ne sais pas. Vous pouvez, dans les appariments, par exemple, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, vous pouvez mettre images, texte, sons, texte, dans les appariments, vous pouvez tout faire, pratiquement tout faire. Et quel que soit le type, vous pouvez faire des mots croisés, vous pouvez faire, donc, préparer un ensemble de... Pardon, j'ai passé... Ah, mais je ne vous ai pas montré mon petit préféré, qui est avoir, par exemple, un chiffre ici, quelque part, un chiffre très complexe à comprendre et à entendre, et pouvoir le trouver dans la colonne en face, par exemple. Donc, on peut tout faire avec hot potatoes, c'est très joli, on peut faire des choses très bien. Eh oui, pardon. J'ai travaillé sur des dossiers, sur des... C'est-à-dire que je faisais des séries d'exercices à partir d'un thème donné et des séries d'exercices différents autour du même thème. Parce que j'ai la conviction qu'il faut lutter un petit peu contre la zapette, l'habitude que nous avons prise un petit peu grâce à la télé, aux médias, aux médias qu'on utilise depuis une vingtaine d'années, de passer vite d'une activité à une autre ou d'un sujet à une autre pour ne pas ennuyer. Et ça fait que les apprenants n'ont pas le temps de rentrer dans un sujet et de s'approprier, en fait, l'ensemble des... que ce soit du vocabulaire, que ce soit des syntaxes, des grammaires, etc., du sujet. Donc, éviter l'éparpillement de l'attention et donner le temps d'apprendre aux apprenants. Voilà mon préféré que je n'ai pas pu faire avec Moodle. Je pourrais, si on a le temps, vous le trouverez sur le site de toute manière. Et on met du son d'un côté et on a en face celui qu'il faut trouver à l'écrit. Donc, tout est possible avec ça. J'ai aussi... Parce qu'il est arrivé un moment où je disais mais il faut quelque chose d'un peu plus consistant pour les plus forts, en particulier. et je suis allée chercher dans un autre module qui, celui-là, n'est pas gratuit comme Hot Potatoes pour réaliser des dictées et des reconstructions de textes. Et c'est Textoys et c'est assez intéressant à connaître. Donc, le travail que j'ai fait au départ, c'était surtout travailler sur des discours authentiques, des parties de discours parce qu'il n'était pas possible d'exploiter des discours qui durent une heure, mais des parties de discours authentiques. Et travailler au lexique lié à ces discours, travailler sur la syntaxe, la grammaire qui était caractéristique. Et bien sûr, tout ce qui va avec, les règles d'orthopie, l'orthographe, la morphologie, la grammaire, savoir que quand on dit « hablado » et « hablado » en espagnol, il y a deux mots, donc même si on en entend quand. Et c'est la grammaire qui nous donne la piste pour trouver ce que c'est. Merci. Applaudissements. 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 ...